Et bien bonjour tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo au parc Astérix Cette fois-ci donc pour peur sur le parc on avait justement fait deux vidéos en tout début de saison Pour pouvoir découvrir notamment la tour de Numérobis et la revanche des pirates Voilà c'était deux vidéos à l'opening Entre temps je suis quand même revenu pour pouvoir refaire un peu toute attise Pour faire surtout la saison d'été, profiter du parc jusqu'à 22h Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose de plus voilà hormis les ouvertures prolongées Qui sont vraiment très très agréables en été Par contre à peur sur le parc on a quand même des choses qui ont évolué, qui ont changé Ça me tenait à coeur aussi de venir au parc Astérix C'est de pouvoir tester un petit peu les nouveautés, de voir un petit peu comment ils peuvent évoluer On a également la nouvelle attraction de l'équité en construction avec un gros chantier qui est en plein coeur du parc Il y a également un nouveau restaurant qui va ouvrir l'année prochaine Donc on va parler de tout ça justement dans cette vidéo On va profiter justement d'un maximum d'attractions et d'un maximum d'activités que peut nous proposer le parc Astérix Que ce soit en peur sur le parc ou que ce soit en attraction classique Si on parle des changements pour peur sur le parc on a déjà la suppression de la maison de la peur Souvenez-vous c'était le mec avec la tronçonneuse à la fin Spoiler alert, il va revenir, on va en reparler ne vous inquiétez pas Mais on a surtout la nouvelle maison hontée Pompéi Qui donc prend lieu et place de l'ancienne attraction de Défi de César C'est avec une grande tristesse d'ailleurs qu'on apprend la disparition en même temps du Défi de César de manière permanente Puisque hormis des palissades et aucune information C'est fort triste mais on en reparlera du Défi de César Je pense que ça me paraît quand même essentiel de refaire un point sur ce qu'était cette attraction Qui était l'une des attractions les plus storytellées du parc Et c'est fort dommage qu'on ne la retrouve plus Comme d'âme on va essayer de juger bien évidemment la gestion des flux La gestion des flux c'est l'un des sujets les plus sensibles peut-être du P1 Bah j'avais dit que j'allais plus reparler du système de casier Mais on va encore en reparler désolé Parce qu'il y a eu quand même des choses et du mouvement à ce niveau-ci Notamment au niveau de Zeus Mais bref, allez on va commencer la vidéo Et on va aller donc tester une attraction pour commencer dès le matin On ne change pas les stratégies efficaces Je vous ai toujours dit qu'Oziris était le meilleur plan pour démarrer en premier Tout simplement parce que le flux est plus réparti vers l'entrée du parc Et les hôtels plus vers Tonindo Zeus qui ont déjà accès à Tonindo Zeus pendant que le parc est au verre à 10h Voilà, au Ziris c'est un peu plus cool Je trouve que le débit est relativement correct Alors là, il y a un bouche que vous avez vu pour ce départ d'aujourd'hui Je vais bien rendre compte du socle et dans les yeux d'Eiris Allez c'est parti pour le Ziris C'est un temps quand même vachement radieux, quand on voit le beau soleil comme ça qui éclaire ses beaux rails chez Oiga-Réliard Ça donne quand même envie cette affaire Mais bon, c'est un soleil au mois d'octobre C'est quand même vachement frais Mais bon, ça va Je pense que notre météo sera plutôt clément pour toute cette journée C'est généralement les météo clémentes au parc Assel Ça signifie quand même pas mal de monde En tout cas sur le parc Mais bref On va rider Osiris Et après on évoquera donc cette histoire de casier sur Osiris J'en avais parlé en story à Insta Mais je pense qu'il y a eu quand même plus intéressant D'épiloguer un petit peu plus longuement Sur ce qui s'est passé sur Osiris Et on va voir quelle leçon on pourra tirer Même si on a vu que le parc Asseline les utilise toujours Allez c'est parti Par contre on sent que les bondages en nylon Ils sont présents Pas mal de vitesse A la bécane Il est déjà Il est déjà pas mauvais C'est un plaisir même Et c'est parti Petit airtime 1-0 Tirol Qui nous permet d'arriver Sur une navilleuse Helix Oh il est excellent Aujourd'hui il est vraiment excellent C'est vrai que je me suis pris la remarque dans la fin d'attente Mais je crois que l'ensemble des trains ont été équipés Donc de bondage en nylon Ce qui permet au train d'engamazine Dans magazine en tout cas plus de chaleur Dans ces bombes de roulement Et donc d'être plus rapidement À niveau de chauffe Là vous voyez il y a des camis qui se baladent un petit peu partout C'est pas nouveau Mais je tiens à prêter mon attention Sur le fait qu'un caddie passe toujours devant Devant le train Ce fameux chariot là pour récupérer le sac Ce qui est arrivé à Riva Je l'avais alerté quand même pas mal de fois Que ce soit en vidéo Ou même sur mon compte Instagram Sur la dangerosité de ces casiers Puisqu'en effet un train cet été d'Osiris A percuté donc un casier Un événement assez tragique Alors heureusement que personne n'a été blessé Ni quoi que ce soit Parce qu'il y a eu quand même des visiteurs dans ce train-ci Et les visiteurs ont le réflexe de lever les jambes Pour éviter le casier Mais par contre lui le casier a bien raclé le train Mais par contre les conséquences auraient pu être bien plus importantes Puisqu'on a quand même affaire à deux véhicules en mouvement Qui ne sont pas en sécurité Au-delà de l'humain Parce que l'humain fait des fautes Tout le monde a le droit de faire des fautes Il existe en réalité plein d'autres solutions Je les ai déjà évoquées Avec des casiers électriques Comme par exemple sur Bluefire Sur Taron Ou des casiers plus manuels Qui ne demandent en plus pas d'opérateurs Par exemple celui de Mahouka Le dispositif de Mahouka est vraiment top Au-delà du fait que c'est un réel gain de capacité sur Osiris Moi ce qui m'inquiète c'est encore une fois la sécurité du visiteur Et je vois que le parc Astrix n'a pas pris en compte cet incident Et continue toujours d'exploiter ces casiers Comme si de rien n'était Je trouve ça dommage qu'il n'ait pas appris en tout cas de leurs erreurs Et qu'il n'ait pas modifié cette procédure opératoire C'est fort dommage parce que Osiris est une belle attraction Qui n'a pas été conçu effectivement Avec les ambitions capacitaires qu'ils l'ont maintenant Vous l'avez compris je suis quelqu'un assez exigeant Mais il y a quelque chose dont je persisterai toujours La sécurité du visiteur et des employés Est une priorité Et selon moi ces casiers vont à l'encontre de ce principe Je l'ai dit en amont, il s'est passé ce qui est arrivé Il n'y a pas eu blessé, heureusement Mais j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait des blessés Pour que le parc Astrix se remette en question sur une solution Qui est osons le dire très barbare Bref, sur part du ride en lui-même Tout ça a été vraiment excellent Je vous l'ai exprimé durant le ride C'est vrai que les bandages en Milon permettent d'avoir un coaster très chaud dès le matin Et c'est pour notre plus grand plaisir Puisqu'on adopte toujours la stratégie du On fait Osiris ce matin Et on n'en parle plus après quoi Bon on n'est pas venu que pour faire du coaster C'est vrai que les coasters on peut les faire toute l'année Mais surtout pour peur sur le parc Alors il faut savoir que l'ensemble des animations de peur sur le parc Commence donc à midi Et ça tombe bien Il est 11h59 Donc dans une minute on va dire Toutes les animations vont commencer Donc c'est à dire l'ensemble d'Escarzone plus les mazes Il faut savoir qu'il y a plein de petits changements Je vous l'ai dit dans l'intro On va vraiment passer en revue Tout ce qui a changé par rapport à peur sur le parc Je vous propose Vu qu'on est dans la zone égypte De commencer par le tombeau des dieux Alors tombeau des dieux C'est une messe qui a ouvert l'année dernière Vous savez la maison hantée qui était payante à 5 euros Désormais elle est passée gratuite On se doute que le parc Astérix Essaie de faire un renouvellement de ses mazes A chaque nouveauté Un store, un ticket payant Donc à 5 euros Et ensuite les passes gratuite Alors ça c'est vrai que c'est plutôt agréable Le fait d'avoir quand même des mazes gratuites Il faut dire que pas tous les parcs Ne proposent en tout cas des animations d'Halloween gratuite On a moins l'impression de se faire raquer Pour noter qu'on démarre réellement Avec le tombeau des dieux Cette merveilleuse saison d'Halloween On va pas que aller au parc Astérix On va aller à Wallivier Holland Notamment tester la nouvelle maze Us vs. You Donc le tombeau des dieux C'est un petit peu notre toute première maze En tout cas pour cette merveilleuse saison d'Halloween Donc je vous propose qu'on embarque Dans cette maison hantée Et voir un petit peu si elle a évolué Par rapport à ce qu'elle mettait l'année dernière Avec son entrée payante Vous l'avez vu On l'a évoqué juste au début de saison Le parc Astérix Ça crée une petite file d'attente Vraiment exprès pour cette maze Mais c'est plutôt bien fait Bon ok on a quand même une rallonge Avec pas mal de cailloux ici Qui est peut-être un petit peu moins élaborée Mais c'est largement suffisant Pour une file d'attente Qui n'est pas beaucoup beaucoup servile En fait là c'est même très très fort Bon on en ressort de tombeau des dieux A l'instant Ça reste une très bonne maze Il n'y a pas eu de coupure budgétaire majeure C'est toujours aussi qualitatif Tout le jeu fait fonctionner Par rapport à la dernière fois Alors c'est vrai qu'on est envoyé Par trop grand groupe selon moi Surtout vous regardez la file d'attente Ça vaut de rester une maze gratuite Parce que je l'ai fait une fois l'année dernière Ça m'a complètement suffit C'est pas la maze qui fait le plus peur du parc L'année dernière fois je vous l'avais dit Que je préférais largement Les catacombes au tombeau des dieux En termes de niveau de peur Bien sûr on va refaire les catacombes Pour voir ce que ça donne Mais tombeau des dieux Voilà c'est une bonne maze C'est ni une mauvaise ni excellente Voilà elle est dans la moyenne Tiens tout à si c'est arboré De quelques petites décorations d'Halloween Ça lui va plutôt bien Un peu partout on peut retrouver Dans le petit civil tout à si Un petit citrouille etc etc Ils n'avaient pas fait ça justement A la saison d'opening Ce qui est relativement adapté Parce que généralement on a quand même envie De découvrir tout à si Quelques fois ces conditions De manière homogène Je trouve ça plutôt bien quand même Qu'ils aient étendu un petit peu Cet univers Halloween Jusqu'au festival tout à si Tonnerre de Zeus Bon je vous épargnais le fait De refaire un tour Et de vous le montrer ça en vidéo Quand même Je vous ai suffisamment fasciné Avec sa qualité En tout début de saison Avec les différentes vidéos Que tu étais donc posté sur cette chaîne Mais il y a un gros changement Qui me perturbe beaucoup Alors vous voyez l'opérateur Il va partir comme ça Regarde la chance de l'attraction C'est les cadis Non mais regardez moi ça La station n'est absolument pas adaptée A recevoir des cadis C'est absolument lunaire Alors bon A contrario d'Osiris Il n'y a pas un cadis Qui se retrouve vraiment en face du train On n'est pas sur quelque chose Qui est réellement à risque Par contre ça pose question quand même Surtout quand on voit la pente Là qui est quand même vachement raide Et vachement exigu Surtout qu'il n'y a pas de gain de débit Le seul avantage que j'y vois Effectivement C'est d'éviter les chutes d'objets Des visiteurs Le coaster en réalité a été conçu Justement pour pouvoir garder ses sacs au sol D'ailleurs au passage Le pistol là Qui est à 90 degrés En réalité Il est à 89 degrés S'il avait été à 90 Le coaster n'aurait pas pu Accueillir Donc des sacs au sol Parc Estérix a expressément réclamé Justement que le coaster S'est capable d'avoir les sacs Finalement on arrive à une situation Qui est complètement à l'inverse Alors monsieur Hugo Nous a fait remarquer Quelque chose de très intéressant C'est regarder Elle a été vue Pour la dernière fois Au fer du chantier Le 5-10 Mais le 5-10 C'est aujourd'hui Et là quand tu regardes C'est le 13-10 Sauf que le 13-10 C'est pas passé Donc il y a Il y a un truc A contrario Là c'est le 3 Le 3 c'est passé Tu vois ce qu'il y a Un truc trop louche Le 3 C'est pas possible Le 3 Le 3 c'était il y a quelques jours Ça pourrait dire que l'acteur Ne reviendrait plus Moi c'est ça Bon il y a un document C'est eux Qui montre Un tout nouveau restaurant Qui va visiblement S'implanter dans ce coin Parce que c'est littéralement Le seul chantier du parc A l'heure actuelle On va pas se leurrer Un restaurant Ça va pas se monter en 2-2 Ça ressemble beaucoup A ce truc là A cette grande structure Noire qui commence à s'imposer Quand on regarde bien les photos On a une aimance tour Voilà qui va s'appeler Donc les fastes d'Egypte Ou une connerie comme ça Et ça ressemble beaucoup A cette tour justement Donc j'ai l'impression Qu'on va avoir un nouveau restaurant Donc juste ici C'est thématisé Egypte Et qui dit nouveau restaurant Egypte Bah dit rethématisation Un petit peu du tout C'est vrai qu'il y avait des conceptartes Qui avaient fuité Notamment d'une rethémat Ce truc là Et également de l'oxygenarium Puisqu'on sait très bien Que l'oxygenarium a une partie De ces barrières Qui sont zone Egypte Pour rappeler également Que le chantier Est toujours signalisé Zone Egypte Aux alentours du parc Si vous voulez Pour que les fournisseurs Puissent aller bosser Au delà du fait Que Pocatalytics Soit rattaché A la zone gauloise Visiblement On va avoir du mouvement Ici Côté zone Egypte Bon je suis en train De vous hypothiser le truc Mais il y a deux choses Dont on est sûr C'est Pocatalytics Qui sera donc La nouvelle attraction De l'année prochaine Le Sprining Costeur De chez Derslova Et un nouveau restaurant Ça on en est certain En zone Egypte Ça y est On est dans la rue de Paris Un endroit qui va être Très 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 important Pour cette saison de fleurs Sur le parc Comme presque toutes les saisons De fleurs sur le parc On sent une bonne partie De la concentration Les animations d'Halloween S'y trouvent ici Donc comme vous pouvez le voir Ici on a les palissais Qui ont été littéralement rasés Donc on a plus Ce petit passage très exigu Qui nous permet de rejoindre La rue de Paris En tant que tel Donc ça permet vraiment D'avoir une belle esplanade Vous voyez qu'on a un petit nouveau En tout cas même Un petit retour Regardez-le C'est Jason Et sa fameuse franceonneuse Qui nous venait bien évidemment De la maison de la peur Donc ils ont fait Quelques petits aménagements Justement pour pouvoir l'accueillir Il n'y a personne qui sort Va-t-on dire D'une maze en tant que tel C'est pas dommage Parce que ça crée Une ambiance très différente Là où auparavant Ça marchait très bien Parce qu'on avait déjà Des personnes qui couraient Derrière Jason Là il y a un peu tout seul Et en fait C'est un peu plus compliqué De créer des affaires Parce que le fait Qu'il y avait des personnes Devant lui C'était déjà pour chasser Ça crée Si vous voulez Un effet boule de neige Et gens autour Avec peur Etc Là il y a vraiment Part shop 0 Et c'est toujours plus compliqué De part shop 0 Que ce que je me mettais Avec la maison de la peur Regardez là On se demande un peu Ce qu'il faisait C'est dommage On a une plus grande esplanade Voilà qui mène Vers la maldiction de Sirius Et les catacons On n'est plus obligé De faire un détour Où c'est très étroit Et très exigu Non là ça fait Une belle esplanade Je soupçonne que cette esplanade A été construite justement Pour faire passer des camions Pour le chantier juste derrière Vous savez très bien Qu'il y a un nouveau costeur En construction Là-bas c'est un styling costeur Et s'il vous plaît Avant on était obligé De faire tout le tour Vous voyez qu'ici On avait une cassure C'est à dire qu'ils ont complètement Détruit la sterpline Qui est en hauteur Pour permettre que Passagent des camions de lune Mais de deux Ça permet quand même D'avoir une meilleure répartition Des flux Et de pas avoir Une grosse congestion Dans des toutes petites allées C'est vrai que c'était un petit peu chiant On était serrés comme des sardines A essayer de pouvoir passer côté Sirius Ce qui a permis Donc de réaménager La file des catacombes Et de mettre un petit parc à beu A l'arrière Et donc de stocker Peut-être un petit peu plus de visiteurs Allez on va rentrer Donc dans la file des catacombes Je tiens tout de même A redonner mon avis bien sûr Sur la base Si elle a évolué Si il y a eu des changements Etc 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 Allez c'est parti Pour les catacombes Le jeu d'acteur Excellent Les catacombes C'est toujours top Mention spéciale par contre Le mec avec sa pelle Qui joue vraiment Mais super 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 bien C'est très sombre C'est très pesant Ça reste une des meilleurs mecs du PA Franchement c'est très très chouette 06 23 56 32 Mais c'est pas un vrai numéro de téléphone en fait Ils vont pas jusqu'au bout du délire On est dans la scare zone du Sirius La malédiction de Sirius Qui prend bien évidemment place Deux mains bas sur la Joconde C'est donc la seule et unique scare zone De cette saison de cours sur le parc Écoutez je propose bien évidemment Comme là dans la scare zone De s'imprégner un petit peu de l'ambiance C'est comme ça qu'on enjuge sa qualité C'est à dire C'est à dire Rer! 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 Ah! Rer! Hola Madame! Rer! Sous-titrage ST' 501 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 Globalement ce qui est existant est bon, à voir comment ça va évoluer Voilà bah écoutez c'est la fin de cette vidéo, on va donc faire plein d'événements Halloween cette année On va notamment aller à Walibi Belgium pour aller tester Ibilao Walibi Holland bien sûr pour les traditionnels Halloween Fright Nights Le meilleur événement pour l'instant que j'ai pu le faire Faut dire que cet événement est toujours incroyable On va donc tester les nouvelles mazes, ça va Us vs You qui est une maze très prometteuse Mais pas que ça, vous allez voir, vous allez tout découvrir de toute façon en vous abonnant bien sûr à cette chaîne Et en vous abonnant également à mon compte Instagram puisqu'on va revenir au parc Astorix On va réellement faire des mazes de nuit, la malédiction de Sirius également de nuit Bref, on va refaire un petit peu l'événement mais cette fois-ci en nocturne Merci en tout cas de m'avoir suivi, je vous recommande d'aller voir une vidéo en particulier C'est celle au tout début de saison, on avait découvert notamment la tour de Numérobis Voilà je leur donne mon avis sur toute attise, voilà les grosses attractions C'est vrai qu'on s'est focus l'événement Halloween aujourd'hui, je trouve ça essentiel Voilà mais si jamais vous voulez découvrir le parc de manière complètement lambda Il y a eu deux vidéos qui ont été sorties en début de saison Donc une sur la tour de Numérobis et une sur l'opening en tant que telle A savoir la revanche des pirates Je vais donc vous rediriger vers la nouveauté, à savoir la tour de Numérobis Le lien va donc s'afficher sur notre droite Il nous reste donc plus que quelques secondes pour aller cliquer et aller voir cette vidéo C'est l'aventura Qui est l'aventura C'est l'aventura